Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo. Tu le sais, un film c'est tout un paquet de choses parmi lesquelles il y a ces petits détails qui me dotent de la matière pour faire ce format de vidéo. Et dans cette vidéo tu vas rigoler, oui, parce qu'aujourd'hui on va parler des détails et des moments drôles de la saga Harry Potter. Forcément, si on parle d'humour, il y a des personnages dont je suis obligé de parler, ils sont probablement les personnages de la saga Harry Potter qui ont le plus d'humour, je parle des jumeaux Weasley. Et chez les jumeaux, il y a une petite blague inévitable. Un grand classique que tous les jumeaux ont fait au moins une fois, se faire passer l'un pour l'autre. Une blague naturellement drôle mais encore plus quand elle est faite à leur propre mère. Fred, à ton tour. C'est pas lui Fred, c'est moi. Et vous osez prétendre que vous êtes notre mère, madame. Je plaisantais. Fred, c'est moi. James et Oliver Phelps sont d'ailleurs autant d'humour que leurs personnages puisqu'ils se sont également fait passer l'un pour l'autre pendant les tournages et ont donc fait perdre du temps à la production qui a dû refaire ces scènes. Au suivant. Alors là, je vais te parler d'un moment que tu n'as peut-être même pas remarqué. C'est un tout petit détail comme on les aime mais il vaut vraiment le détour. Ça se passe lors du cours de soin aux créatures magiques présentées par Hagrid. Lorsqu'Harry se rapproche de Buck, eh ben l'hippogriffe a l'air de se sentir plutôt bien, plutôt très bien même puisqu'il nous coule un bronze devant toute la classe, sans pression. Ah ça mérite un ralenti ça non ? Je pense qu'il a clairement préféré s'alléger avant de voler. Ah il est pas bête le petit Buck. Par contre, apparemment, il ne connaissait pas les sacs à caca dans Harry Potter. Je te raconte pas l'odeur qu'il doit y avoir. Allez, au suivant. On connaît tous cette situation gênante où on dit une connerie sur quelqu'un sans savoir que la personne est juste à côté de nous. Eh ben c'est une situation qui est drôle pour les personnes extérieures. Et c'est encore plus drôle quand ça arrive à un élève qui est face à son professeur. Ouh, on y est. Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard. Vous êtes vachement doué. Oh merci pour ce compliment monsieur Weasley. Ron a cru que la pilule allait passer en donnant un petit compliment comme ça après coup. Au moins il a essayé. Au suivant. Forcément quand on parle d'humour dans Harry Potter, on doit parler des petits gags comme les célèbres explosions de Simus Finnegan. Ça fait toujours du bien de les voir, ça nous rappelle qu'il y a toujours pire que nous. Allez, au suivant. On reste sur les élèves et on va tout droit en cours de vol sur balai avec madame Bibine. Les jeunes élèves apprennent à faire lever leur balai. Harry y parvient brillamment quant à Ron... Debout ! Mais debout ! Avec froid ! Debout ! Ah ! Je te mords pas Harry ! Aïe. En tout cas, il rigole, c'est le principal. Il fera sans doute mieux la prochaine fois. En attendant, eh bien je suis sûr qu'on pourrait même en faire un clip de musique, tiens. Allez, au suivant. Tiens, celui-ci c'est une petite gourmandise. C'est un peu comme le spéculoos qui accompagne un bon café, tu vois. Ça se déguste rapidement mais avec beaucoup de plaisir. En l'occurrence, c'est pas vraiment un spéculoos que Dumbledore va manger. Pas de chance. Crotte de nez. Et ça n'a même pas l'air de le dégoûter. Ça doit sûrement être un habitué. Au suivant. Alors là, tu vas kiffer. Je me suis tapé un bon fou rire sur ce moment de la saga. On est tranquillement chez les Weasley. Et là, le courrier arrive. Le plus drôle, c'est la chute droite et lente après l'impact. Le pauvre hibou tombe vraiment comme une merde. Il ailleurs tient dans le même style, mais cette fois-ci, le hibou vise un public un peu plus large, tu vois. On est sur un hibou qui veut vraiment percer dans l'humour, là. En tout cas, respect au hibou qui n'a même pas mangé une seule chips. Au suivant. Prends le respect et jette-le loin. Bien loin même, parce qu'il n'y en a aucun dans la scène qui va suivre. Direction le chaudron maveur, on y aperçoit la femme de ménage qui fait le tour des chambres. Gentiment, elle tape aux portes avant d'entrer faire le ménage. Et pour la remercier de sa courtoisie, euh… Je reviendrai plus tard. Le plus drôle, c'est qu'elle n'a vraiment aucune réaction. Enfin si, elle nous dit euh… Je reviendrai plus tard. Qui parle comme ça, franchement ? Même moi, si je me lève en pleine nuit, j'ai une voix moins chelou que ça. Allez, au suivant. Hagrid a aussi le droit à son détail drôle. Et Hagrid, il n'a dieu que pour Olympe Maxime, la directrice de l'académie magique de Beaubaton. L'amour rend aveugle, on le sait, et ben là, c'est le professeur Flitwick qui va en faire les frais. D'ailleurs, il ne s'est même pas excusé Hagrid. Au suivant. Allez, une dose supplémentaire de Weasley, c'est pour moi, c'est cadeau, attention, petite ambiance tamisée, moment romantique, tendresse, bisous, amour, et brosse à dents dans l'oreille. Ce moment nous est d'ailleurs sponsorisé par George Weasley. Il a réussi à mixer effet de surprise grâce à sa discrétion d'agent secret avec double effet de surprise grâce à sa brosse à dents dans l'oreille. Et il a sublimé le tout avec un bonjour ou un good morning pour les anglophones. Ah oui, je suis comme un Google Trad, moi. J'en profite d'ailleurs pour remercier Google Trad d'avoir sauvé une bonne partie de mes examens lors de ma scolarité. On ne te remerciera jamais assez. Au suivant. Forcément, une vidéo dont le sujet parle des moments drôles, et ben on va parler de rire, et quoi de mieux que celui de Voldemort. Un rire séducteur, un rire envoûtant, un rire... je te laisse en juger. Harry Potter est mort ! Si tu as souri ou rigolé au moins une fois dans cette vidéo, alors abonne-toi à la chaîne, et avec seulement un tout petit clic supplémentaire sur le pouce bleu, tu peux me donner le smile ! En commentaire, j'attends de toi la meilleure blague sur l'univers d'Harry Potter, je veux la meilleure des vannes ! J'épinglerai d'ailleurs celle qui pour moi sera la meilleure et la plus originale. C'était Marco Polo, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et en attendant, et bien je te dis, à très vite !